Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier Casio. Nous allons apprendre dans les prochaines minutes à activer puis désactiver le mode examen Casio de vos calculatrices graphiques. Nous proposons plusieurs calculatrices graphiques équipées du mode examen donc par exemple la graphe 25 plus E, graphe 35 plus E et nos deux calculatrices équipées de Python, la graphe 35 plus E2 et la graphe 90 plus E. En ce qui concerne le mode examen, à quoi sert-il ? Donc avant d'activer le mode examen, lorsque votre calculatrice est dans un fonctionnement optimal, vous pouvez utiliser tous vos menus et tous vos amis. Donc vous avez accès aussi à la mémoire de votre calculatrice et vous pouvez enregistrer, par exemple dans le menu stats, vos différents fichiers, dans le menu Python, vos différents programs et vous y avez accès autant de fois que vous voulez. Lorsque vous activez le mode examen, vous n'avez plus accès à ces fichiers que vous avez pu enregistrer au préalable. Donc vos fichiers, vos programmes Python ne sont plus accessibles. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'enregistrer de nouveaux programmes, de nouveaux fichiers dans les différents menus de votre calculatrice. De plus, le mode examen vous empêche d'utiliser certains programmes, certains admins comme Graf3D, Physium ou Simprom. Donc lors du mode examen, vous ne pouvez pas les utiliser. Bien sûr, lorsque vous quittez le mode examen, vous pouvez réutiliser les différents admins et vous récupérez bien sûr tous les programmes que vous avez enregistrés au préalable avant d'avoir un enclenché le mode examen sur vos calculatrice. Par contre, tous les programmes que vous avez enregistrés sur vos calculatrices pendant la section mode examen seront totalement effacés, seront totalement perdus. Pour activer le mode examen pour nos 4 calculatrices graphiques, il vous suffit, calculatrice éteinte, d'appuyer simultanément sur les touches Set, Cos, AC. Donc calculatrice éteinte, pressez les touches Set, Cos et AC. Et si tout va bien, vous devriez voir sur vos calculatrices un petit encadré où on vous demande si vous le souhaitez, oui ou non, activer le mode examen. Donc je reprends, calculatrice éteinte, donc il vous suffit d'appuyer sur Set, Cos, AC. Donc il va falloir avoir un peu de dextérité avec les doigts et presser simultanément ces 3 touches. Donc ensuite, ce sera à vous de choisir si oui ou non, vous voulez accéder au mode examen en pressant soit F1, soit F6. Donc j'appuie maintenant sur F1 et on me demande d'appuyer sur F2 pour continuer. Et enfin, en appuyant sur Exit, ma calculatrice va s'éteindre, se rallumer. Et normalement, vous devriez voir apparaître sur votre calculatrice un R majuscule qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Et vous devriez aussi avoir la LED qui est en haut à gauche de votre calculatrice qui s'affiche elle aussi. Donc si je résume, pour activer le mode examen, il vous suffit d'appuyer sur les touches Set, Cos, AC, Calculatrice éteinte. Et donc si vous suivez toute la marche à suivre, votre calculatrice s'éteindra, se rallumera. Vous aurez à l'écran un R majuscule qui s'affichera en haut à droite et la LED qui se situe en haut à gauche de votre calculatrice qui ignotera en rouge. Donc une fois que votre calculatrice est en mode examen, vous n'aurez plus accès à certains adînés et au programme que vous avez enregistré au préalable dans votre calculatrice. Petite astuce, même si le mode examen est déjà activé, vous pouvez, en retapant les différentes séquences de touches Set, Cos, AC, réécraser le mode examen actuel et installer un nouveau mode examen. Cette méthode aura pour intérêt d'écraser les différents programmes ou fichiers que les élèves auront pu enregistrer sur le premier mode examen actuel. Donc si je résume, si votre élève, avant l'examen, a déjà activé le mode examen et a enregistré différents fichiers ou différents programmes, vous pouvez, en ressaisissant les séquences de touches Set, Cos, AC, écraser le mode examen initié par votre élève et écraser en même temps les différents fichiers et programmes qu'il a créé en installant une nouvelle session mode examen. Donc une fois que la calculatrice est en mode examen, vous pouvez directement en sortir, soit avec une deuxième calculatrice équipée ou dans du mode examen, soit avec un ordinateur. Donc voyons ensemble comment enlever le mode examen. Donc la première chose qu'il faudra faire, quelle que soit la méthode que vous utilisez, c'est de régler la ou les calculatrices. Donc la première méthode que nous allons utiliser, c'est enlever le mode examen avec un ordinateur. Je me place directement dans le menu lien ou le menu link, fonction du modèle de calculatrice que vous avez. Donc le menu lien ou link, vous rentrez dans celui-ci et vous vérifiez le type de câble qui s'affiche à l'écran. Donc vous avez deux possibilités, deux câbles qui vous sont fournis avec la calculatrice, un câble 3 pins qui vous permet de connecter deux calculatrices entre elles et le second câble, un câble USB qui vous permet de connecter la calculatrice à l'ordinateur. Donc vous le voyez ici, le type de câble est USB. Donc je suis bien réglé pour pouvoir connecter ma calculatrice à l'ordinateur. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit simplement d'aller dans l'onglet câble en F4 et de choisir soit F1, soit F2 en fonction du type de câble. Donc pour ma part, F1, câble USB. Une fois que ma calculatrice est bien paramétrée, je peux directement la connecter à mon ordinateur en utilisant bien sûr le bon câble. Et lorsque la connexion s'établit, vous avez une fenêtre qui apparaît sur votre calculatrice et on vous demande de sélectionner soit F1, F2, F3, F4. Donc il vous suffit pour cela simplement d'appuyer sur F1, clé USB. Et une fois la touche pressée, vous voyez apparaître sur votre écran d'ordinateur une fenêtre qui correspond à votre calculatrice. Donc nos calculatrices graph 35 plus E2 et graph 90 plus E fonctionnent exactement de la même manière. Elles fonctionnent comme des clés USB. Donc vous pouvez, via un simple transfert de fichiers, désactiver le mode examen de vos calculatrices. Je précise pour les graph 35 plus E2 et graph 90 plus. Donc vous avez ainsi accès au contenu de vos calculatrices et via un simple transfert de fichiers ou un simple copier-coller. Par exemple ici, d'un programme Python, je le copie et je le colle directement dans la fenêtre correspondant au contenu de ma calculatrice. et lorsque je déconnecte ma calculatrice, comme avec une clé USB, le mode examen le mode examen va directement disparaître sur votre calculatrice. Donc il suffira simplement d'appuyer sur EXIT. La calculatrice va s'éteindre puis sera allumée et le mode examen aura disparu de votre calculatrice graphique graph 35 plus E2 ou graph 90 plus E. Donc je vous ai montré comment enlever le mode examen avec un ordinateur pour les calculatrices graph 35 plus E2 et graph 90 plus E. Et pour les anciennes versions de la graph 35, la graph 35 plus E2, vous ne pouvez pas utiliser le transfert de fichiers. Cela ne fonctionne pas avec cette calculatrice car elle ne se comporte pas comme une clé USB. Mais vous pouvez utiliser le logiciel examen mode unlocker qui est un logiciel qui est totalement gratuit que vous pouvez télécharger sur notre site internet casio-education.fr et ce logiciel est compatible Windows et Mac. Pour cela, il vous suffit d'aller sur notre site, de sélectionner en haut à gauche les produits, puis les logiciels. et ce fameux logiciel est disponible juste ici. Il vous suffit ensuite d'ouvrir, de télécharger le logiciel et vous aurez accès à ce logiciel examen dans le local. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, donc ça peut prendre une minute ou deux, il vous suffit directement de connecter votre graph 35 plus E, bien sûr, ouvrir au préalable ce fameux programme, comme je le fais ici. Ensuite, vous connectez votre calculatrice, vous choisissez, comme dans le cas des calculatrices précédentes, vous choisissez F1 sur votre calculatrice. Donc, normalement, vous devriez voir sur votre graph 35 plus E, si la calculatrice s'est bien connecté, le message réception en cours. Si c'est bien le cas, vous pouvez revenir sur votre ordinateur, sur le logiciel examen d'unlocker et il vous suffit d'appuyer sur la touche OK. Tout est complet. Hop. Et normalement, sur votre calculatrice, il est marqué que si vous voulez quitter le mode examen, il vous suffit d'appuyer sur la touche Exit. Je m'exécute. ma calculatrice s'éteint, puis se rallume et le mode examen a disparu. Donc, vous avez pu le voir, enlever le mode examen via un ordinateur est très rapide, que ce soit avec le logiciel examen d'unlocker pour la graph 35 plus E ou via un simple transfert de fichiers ou un copier-coller pour les graphes 35 plus E et graphes 90 plus. Donc, si vous vous rappelez bien, au début de cette formation, je vous ai présenté quatre calculatrices graphiques et vous voyez ici que trois modèles. C'est tout à fait normal car la calculatrice graph 25 plus E ne peut pas être utilisée via un ordinateur car il n'y a aucun câble, aucune possibilité pour connecter la graph 25 plus E que d'un ordinateur. Donc, le seul moyen d'enlever le mode examen avec la calculatrice graph 25 plus E est d'utiliser une seconde calculatrice. Ce que l'on va faire maintenant. Donc, vous pouvez, chez vous, réactiver le mode examen de votre calculatrice et prendre une seconde calculatrice pour enlever ce fameux mode examen. Donc, vous vous doutez bien, tout comme le premier cas, il faudra paramétrer vos calculatrices. Et ici, il faudra paramétrer les deux calculatrices. Celle qui est en mode examen et celle qui n'est pas en mode examen. Il faudra choisir, dans les deux cas, toujours dans le menu link ou lien, choisir comme câble le câble 3 broches ou 3 pins. Donc, je vais le faire devant vous. Donc, je reviens à ma liste des menus. Je vais dans le menu lien ou le menu link et je choisis F4 câble et ensuite, je sélectionne le bon câble, le câble 3 broches. Ma calculatrice est bien paramétrée. Il ne me reste plus qu'à connecter les deux calculatrices en train. Bien sûr, il vous faut absolument une deuxième calculatrice qui n'est pas en mode examen. Donc, surtout, petit conseil, pensez à bien enfoncer le câble qui connecte les deux calculatrices. Il faut entendre un petit flop car si le câble n'est pas bien enfoncé, vous aurez un message d'erreur qui vous signifiera erreur de transmission. Donc, vous ne pourrez pas déverrouiller le mode examen. Petit conseil, enfoncez correctement et bien profondément le câble 3 pin dans les deux calculatrices. Donc, une fois que les deux calculatrices sont connectées, il vous suffit de prendre la calculatrice qui n'est pas en mode examen et d'appuyer sur examen en F3. Puis, comme vous pouvez le lire, F1, déverrouiller le mode examen. Donc, on vous demande si vous voulez réinitier le mode examen. Donc, il suffit d'appuyer sur F1 et ensuite sur Exit. Et si tout va bien, la calculatrice qui était en mode examen, vous affiche un message, vous demande d'appuyer sur Exit, la calculatrice s'éteint, se rallume et en se rallumant, le mode examen, si tout va bien, doit avoir disparu de votre calculatrice. Donc, comme vous avez pu le voir, ici, nous avons utilisé deux calculatrices qui possèdent le mode examen. Donc, nous avons utilisé la fonctionnalité l'onglet examen et l'onglet F1 déverrouillé mode examen. Donc, tout cela, bien sûr, dans le cas où la deuxième calculatrice que j'ai utilisée pour déverrouiller le mode examen possède, elle aussi, l'option mode examen. Donc, vous avez une dernière option. Si vous avez une calculatrice qui est plus ancienne, qui ne possède pas le mode examen, donc, vous pouvez voir directement sur votre calculatrice le plus E sur toutes les calculatrices signifie mode examen intégré. Si ce plus E n'est pas présent, cela signifie que votre calculatrice ne possède pas le mode examen. Si c'est le cas, pas de problème, vous pouvez, dans tous les cas, via un simple transfert de fichier, déverrouiller le mode examen de votre calculatrice. Pour cela, pas de souci, il faut vérifier tout d'abord qu'il y ait bien un petit trou pour brancher le câble. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre calculatrice est trop ancienne et vous ne pourrez pas l'utiliser pour déverrouiller le mode examen de la seconde calculatrice. Si vous avez bien un petit port, vous enfoncez le câble au niveau de vos deux calculatrices, toujours le même réglage, menu lien ou link, et choisir comme câble le câble trois broches ou trois pieds. Une fois que cette manip est effectuée, prenez la calculatrice qui ne possède pas le mode examen et qui n'est pas, bien sûr, en mode examen et toujours dans le même menu, appuyez sur F1 Transmit, puis F1 Main, puis F1 Select et enfin sélectionnez n'importe quel fichier. Pour sélectionner, il vous suffit simplement d'appuyer sur F1 Select. Une fois cette manip effectuée, appuyez simplement sur Transmit et appuyez sur OK. Vous le voyez, vous aurez un message Transmission en cours et si vos câbles sont bien enfoncés, le transfert s'effectuera correctement et la calculatrice qui était en mode examen va sortir du mode examen. Donc, si je résume, si vous avez une calculatrice qui ne possède pas le mode examen, vous pouvez tenter via un simple transfert de fichier d'enlever le mode examen de la seconde calculatrice. Bien sûr, il faudra faire attention que cette calculatrice possède bien un petit trou pour accueillir le câble et qu'il y ait bien le menu lien et l'option Transmit pour transmission. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre calculatrice est trop vieille et vous ne pourrez pas enlever le mode examen avec celle-ci. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses tout au long de cette vidéo ou n'hésitez pas à faire des retours en arrière si vous avez besoin de revenir à l'étape de l'activation ou de la sortie du mode examen via une calculatrice ou un ordinateur. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi sur notre site casio-education.fr à la rubrique ressources pédagogiques tout en bas ici à gauche récupérer différentes documentations sur le mode examen. Donc, par exemple, un poster sur le mode examen casio ou aussi une fiche descriptive sur comment activer et désactiver le mode examen casio avec les calculatrices graphiques non formelles. Donc, n'hésitez pas à télécharger tous ces documents qui sont gratuits et disponibles en libre accès sur notre site casio-education.fr Donc, vous pouvez aussi sur notre chaîne YouTube Casio Education aller visionner notre nouvelle vidéo sur le mode examen. Donc, vous aurez là aussi la possibilité de voir comment activer et désactiver le mode examen. donc, cette vidéo est totalement gratuite en libre accès donc, n'hésitez pas à la montrer à la regarder et en parler autour de vous. Donc, cet atelier casio sur le mode examen s'achève donc, j'espère qu'il a répondu à vos attentes et je vous dis à une prochaine fois. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada